La suite de Mortal Kombat est de plus en plus proche de sa sortie, car la post-production est actuellement en cours. Les acteurs donnent activement des interviews et ont déjà révélé de nombreux détails intéressants, ce qui nous fait espérer que cette deuxième partie tiendra compte des erreurs de la première. Et surtout, nous verrons enfin des véritables tournois avec de nombreux nouveaux personnages. Aujourd'hui, nous allons examiner les dernières nouvelles du projet. Alors installez-vous confortablement, car comme toujours, cela promet d'être intéressant. Il est difficile de qualifier Mortal Kombat de 2021 d'un film commercialement réussi. Avec un budget de 55 millions, il a à peine couvert les coûts de production et de publicité. Quant aux critiques, il n'est pas nécessaire d'en parler, car il critique généralement les films basés sur des jeux, quoi qu'il arrive. Cependant, avec sa sortie en format numérique et sur des sites populaires, Mortal Kombat a progressivement gagné si ce n'est une armée, du moins un groupe de fans déterminés. Le score populaire sur Rotten Tomatoes est de 86% de fraîcheur, ce qui, soit dit en passant, est très respectable. Même le film de Christopher Nolan n'a obtenu que 76% avec le même nombre d'avis. Il n'est donc pas surprenant que Warner Bros. ait décidé de se lancer dans une suite, mais cette fois en tenant compte des critiques des fans dévoués. La première partie avait de superbes scènes de combat bien chorégraphiées, même si ce n'était pas le cas pour toutes, ainsi que le merveilleux Hiroyuki Sanada et son scorpion dans une scène du passé. Mais il y avait aussi beaucoup de nouveautés qui n'ont pas plu à tout le monde. Et surtout, ce qui a été critiqué dans la réinvention, c'est l'absence de tournois dans le film. Mortal Kombat sans tournois de Mortal Kombat n'était tout simplement pas ce qu'il devait être. Étant donné que le tournoi est le moteur de toute l'histoire dans tous les jeux Mortal Kombat, son absence dans la réinvention a été une grande surprise. Le co-scénariste Greg Russo a précédemment expliqué que cette décision était motivée par un plan de trilogie. La majeure partie de l'histoire du premier film est centrée sur les événements qui précèdent le tournoi. La deuxième partie devait à l'origine montrer le tournoi lui-même, tandis que la troisième montrerait ses conséquences. Louis Stan, qui jouait le personnage central de la réinvention, Cole Young, a récemment parlé, lors d'une interview, de la direction que prendra la suite. Au Comic-Con de San Diego, on a demandé à l'acteur de parler de Mortal Kombat 2 à venir, dont le tournage s'est terminé en janvier. Il a révélé que nous pouvions nous attendre à beaucoup plus de scènes de combat sanglantes, qui seront considérablement plus longues. Et aussi que le tournoi sera définitivement présent. Bien que nous en ayons entendu parler pendant le tournage à travers des photos de coulisses, il est tout de même agréable d'obtenir une confirmation presque officielle. Fait intéressant, Tan a également insinué un rôle inattendu pour son personnage dans la suite. Après ses paroles, beaucoup ont supposé que les auteurs retireraient Cole Young de la narration pour se concentrer sur des héros familiers de la franchise. Mais la grande question est de savoir si cela va se produire ou non. Au lieu de prendre le chemin facile en supprimant le personnage qui a reçu le plus de critiques, les scénaristes pourraient continuer à développer son arc narratif. Mais est-ce vraiment nécessaire? Si vous vous souvenez, beaucoup ont fortement critiqué les auteurs de La Réinvention pour avoir introduit un nouveau personnage central. Dans le premier film, Cole était un homme ordinaire qui voulait simplement subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, par un coup du sort, il a été plongé dans un monde rempli de combattants, de guerriers, de tournois et d'êtres d'outre-tombe. Cela a joué un grand rôle dans les désaccords autour du personnage, car beaucoup ont estimé que son héros était trop superficiel et inutile. Après tout, Liu Kang a toujours été considéré comme le héros canonique de la série. C'est ces victoires qui ont renforcé le désir de Shao Kahn de conquérir le royaume de la Terre. Par conséquent, le deuxième film a la possibilité d'accroître le rôle de Liu Kang et de le rendre plus significatif. Cependant, peu importe que Cole Young ou Liu Kang gagnent au tournoi, la défaite de Shang Tsung dans la suite sera un pont vers le troisième film. Après cela, en théorie, la guerre pour protéger le royaume de la Terre contre Shao Kahn et ses forces du royaume extérieur devrait commencer. La promesse de Louis Stan d'une suite très sanglante sera sans aucun doute un agréable bonus pour tous les amateurs de films classés pour un public adulte. D'ailleurs, l'acteur a également mentionné séparément Carl Urban et son interprétation de Johnny Cage, ainsi que Kitana et l'Empereur, qui ont l'air tout simplement magnifiques à l'écran. Et il faut dire qu'il n'est pas le seul à le penser, car Ludie Lin, qui joue Liu Kang, fait également des éloges pour la suite à venir, en particulier pour Johnny Cage. Dans une récente interview, l'acteur a expliqué qu'il avait passé beaucoup de temps en Australie pour le tournage. En effet, cela s'est réellement étendu sur presque un an à cause des grèves à Hollywood. Et ce qui en est résulté est vraiment grandiose. De plus, Lan a noté que Carl Urban s'est totalement investi dans le tournage, sans épargner ses efforts. Nous attendons une histoire de personnages tout simplement incroyable. Les auteurs ont essayé de faire de l'arc de Cage un élément central qui élèvera la suite à un nouveau niveau. De telles déclarations sonnent très impressionnantes, surtout en considérant que l'apparition de Johnny était attendue depuis le premier film. Cependant, nous avons été présentés à de nouvelles interprétations de Raiden, Jax, Sonia, Sub-Zero et d'autres personnages. Urban est incroyable dans le rôle de Billy Butcher dans The Boys et attirera sans aucun doute un nouveau public dans Mortal Kombat 2. Mais à quoi ressemblera son Johnny Cage ? Les débats à ce sujet ne se sont pas calmés jusqu'à présent. D'après les interviews des collègues du film et les informations précédemment divulguées, Cage aura effectivement de nombreux éléments familiers du héros. Mais l'image et la présentation seront très différentes de ce que les spectateurs s'attendent à voir. Habituellement dépeint comme une star de Hollywood égoïste, Cage dans les jeux apporte souvent une touche de légèreté. Donc, des commentaires ironiques doivent absolument faire partie de l'image du héros. Étant donné les talents prouvés Urban dans The Boys pour balancer des blagues salaces, il convient en fait à ce type de personnage. Cependant, ce qui préoccupe le plus les fans, c'est l'âge de l'acteur, qui est un peu trop vieux pour ce rôle. Eh bien, si la nouvelle interprétation de Cage s'écarte trop de la légende établie, cela pourrait être une catastrophe pour la suite. Espérons qu'Urban ne décevra pas, car à notre avis, il convient parfaitement à ce rôle. Pas de manière idéale, mais nous attendons de lui une performance de premier ordre. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pensez de Johnny Cage interprété par Urban. De plus, l'un des créateurs de la franchise de jeux vidéo, Ed Boone, a partagé sur ses réseaux sociaux une nouvelle photo de Kitana, interprétée par Adeline Rudolph. L'image se concentre sur son éventail emblématique au bord affûté. Selon Boone, la photo a été prise avec le téléphone par l'un des producteurs et n'a été en aucun cas retouchée. La qualité de la réalisation saute immédiatement aux yeux et semble très soignée. Kitana joue un rôle clé dans la riche mythologie de la franchise et l'histoire du royaume extérieur. Fille adoptive de Shao Kahn, elle a joué un rôle déterminant dans l'aide aux guerriers du royaume de la Terre dans leur lutte contre son père. Comme les événements du reboot de Mortal Kombat ne faisaient qu'insinuer la menace provenant du royaume extérieur, l'apparition de la princesse indique un danger accru. De plus, la plupart des nouveaux personnages de la suite ont un lien direct avec Kitana. Il est prévu que nous découvrions des détails sur ses origines tragiques et étant donné que l'apparition de la reine Sindel et du roi Gerard a été annoncée, l'arc narratif de la princesse sera l'un des principaux. C'est d'ailleurs un autre argument en faveur d'une augmentation du rôle de Liu Kang, qui a toujours entretenu une relation romantique avec Kitana. Nous sommes convaincus que, sur ce point, les auteurs ne vont pas réinventer la roue et modifier une intrigue bien établie au profit par exemple de Cole Young. Les fans ne pardonneraient tout simplement pas un tel tournant. De plus, de nombreuses rumeurs circulent autour de Shang Tsung. Après tout, il est l'un des principaux méchants de la franchise et une légende parmi les fans depuis le film de 1995. Si l'on se tourne vers l'univers du jeu, Shang Tsung est depuis longtemps devenu le principal antagoniste qui a secoué tout le multiverse de Mortal Kombat. Cependant, dans le reboot, il a eu trop peu de temps à l'écran, apparaissant comme un personnage en carton. Malheureusement, il n'avait presque rien à faire dans l'intrigue, à part faire allusion aux événements qui se développeront dans la suite. En outre, Qin Han, qui joue le sorcier, est un excellent acteur qui n'a tout simplement pas eu la chance de s'exprimer. Par conséquent, dans la suite, les fans dont nous faisons partie attendent une expansion significative du rôle de Shang Tsung. Cela a été en partie confirmé par le retour de Kung Lao, qui a été tué dans le premier film. Après tout, Shang Tsung peut changer d'apparence en utilisant les pouvoirs de ses victimes lors des combats. Cela signifie qu'il est fort probable qu'il le fasse lors d'un affrontement avec Liu Kang ou Cole Young. Il ne faut pas oublier que la suite nous présentera une véritable armée de nouveaux héros et méchants. On s'attend à ce que Sub-Zero ressuscite en tant que Noob Saebot, car la participation de Jota Slim au film a été confirmée. L'histoire d'origine de Baraka sera montrée sous un nouvel angle et non simplement comme un méchant typique de second plan. Enfin, Quan Chi fera enfin son apparition, ce que les fans attendent depuis la duologie des années 90. Cela signifie que nous verrons davantage Scorpion et l'enfer. Nous n'allons même pas parler du brutal Martin Ford dans le rôle de Shao Kahn. En somme, le film a clairement beaucoup à offrir. L'essentiel est que le temps d'écran soit suffisant pour tous les personnages et que la narration ne saute pas d'une intrigue à l'autre sans explication logique. Il est intéressant de noter que le film original, qui est aujourd'hui considéré comme un classique, a reçu une suite plutôt médiocre, ce qui a conduit à la mort de l'idée d'une trilogie. Cependant, la franchise a maintenant toutes les chances de briser cette malédiction et de réaliser une deuxième partie comme il se doit. Du moins, nous l'espérons ardement et attendons avec impatience la sortie du premier teaser. En ce qui concerne la date de sortie, Warner Bros s'est récemment prononcée à ce sujet. À l'heure actuelle, la sortie du film est prévue pour fin octobre, 2025. Cela signifie qu'au printemps prochain, nous verrons au moins un teaser de la suite à venir. Espérons que rien ne perturbe sa sortie à temps, car les reports sont malheureusement devenus la norme. N'hésitez pas à commenter quel combattant ou lieu culte vous attendez dans la suite. Et faites vos paris. Vont-ils enlever Cole Young de l'intrigue ou tenteront-ils tout de même de développer son arc? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Amis, à bientôt dans de nouvelles vidéos.